Salut, j'ouvre cette vidéo spéciale déco, rénovation directement sur le mur qu'on va complètement changer. Ça fait un an exactement que je l'ai posé. Les fleurs, j'en peux plus. J'ai choisi un bleu vert canard. J'ai déjà plein de projets au niveau après de la déco. J'en ai pris deux parce que je vais vous montrer. Peut-être que certains n'ont pas vu. Commencé avant. Je vais essayer cette fois-ci d'aller au moins plus que le moins. Le coin, je pense que c'est intéressant de le papilleter aussi. Surtout que regardez, quand je mets un meuble ici, ça sera plus sympa même quand il y a le retour caméra. J'ai évidemment, donc ça, c'est la colle qui va m'être utile pour la pose du papier peint. Mais d'abord, il faut que j'enlève ce papier peint. J'ai donc pris un dissolvant. Voilà, ça va dissoudre la colle. Le problème, c'est que je n'ai pas de seau. Et là, c'est pas possible. Travailler sans seau, ça va pas le faire. Donc je dois partir là chez Action et je vais acheter un seau. Il me faut également que j'avais autre chose. Non, le cutter, je l'ai. Il y avait autre chose. Ah oui, pas des bâches, mais sac plastique. Voilà, donc ça va être une vidéo dédiée vraiment que sur cette nouvelle pièce qui va être changée. Ça, c'est le fauteuil canapé qui va aller normalement, je pense, qui restera contre le mur. Je ne perds pas de temps et je file chez Action. Voilà, je ne vous ai pas filmé, mais je viens de rentrer de chez Action. Bon, je me suis changée pour être confort. Première chose que je vais faire avec la bâche que j'ai achetée, là, que je viens d'acheter chez Action, protéger le sol. Ça, c'est les éponges pour mettre le produit comme ça. Donc il faut que je le mélange avec de l'eau et puis je vais imbiber sur le papier. Apparemment, en deux minutes, tu le mets dessus, ça se décolle. Et j'ai même pris ça si jamais c'est plus compliqué que prévu. Voilà, donc ça va m'aider. Je vais installer un petit tableau, c'est pas plus simple. Et là, ça va être, comment je fais ? Parce que ce n'est pas très grand, donc je ne sais pas combien, en fait, il faut que je mette de liquide, de mélanger à l'eau. Je vais regarder ça. Ça coule de partout. Pas mal. Ça marche bien. C'est cool, regardez. Plutôt pas mal. Par contre, je vais arrêter d'utiliser cette colle. Elle me brûle parce que ça coule un petit peu. Ça brûle et finalement, regardez, 100 mètres de colle, j'ai essayé. Normalement, vous voyez, ça part tout seul. Par contre, ça a abîmé le mur. Il ne faut pas qu'Eric, il ne faut pas qu'Eric. Ah, un clou. Il n'est plus dur à enlever celui-là. Voilà, je l'ai. Comme vous pouvez le constater, tout le papier est parti. Et il y a de la moisissure. Eric m'avait dit, c'était une vieille maison, ce n'est pas fait pour mettre du papier et tout. De toute façon, là, je n'ai plus le choix. Je vais mettre le papier. Mais je vais essayer d'enlever, d'enlever. Et parce qu'il y a aussi des bouts, tout n'est pas parti. Mais regardez quand même. Bon, ça, c'est rien. C'est les petits bouts qu'il va falloir que j'enlève. Donc avec la spatule. Mais alors, attention. Attention, ce n'est pas beau à voir. Regardez ça. Bon, ça a été plus vite que prévu. Ça, c'est quand même une bonne chose. Eh bien, après, je pense que ce sera bon. Je vais frotter avec une éponge. Je vais juste le nom. Viens pas, je suis en plein travaux. Ah, je vais vous laver. Regardez, c'est un peu parti. J'ai bien frotté. Là, par contre, attendez, en bas, je n'arrive pas à l'avoir. Je ne prends pas trop. Je vais jeter tout le papier. Comme ça sera fait pour que demain, toute la zone de travail soit quasi prête. C'est bon. On attaque le deuxième jour. J'ai mis ma tenue de combat. Petit conseil quand même par rapport à hier. Si, comme moi, vous débutez, vous n'y connaissez pas trop, avant d'acheter ce qui va dissoudre la colle, testez avant. Voir si ça ne s'en va pas tout seul parce que, de un, déjà, vous allez économiser 5 euros et de deux, ça m'a brûlé la peau. Voilà, ça, c'était le petit conseil. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va attaquer la pose du papier. Celui-ci, j'en ai pris deux. 14,90 euros. Et je l'ai acheté chez Brico, si jamais ça vous le dit. Brico Leclerc. La référence est ici. Et je vais débuter en formant la colle avec cette poudre. Donc, bien sûr, moi, c'est que pour deux rouleaux. Donc, il faut que je regarde. Mais je crois qu'il y a un petit truc doseur et tout. C'est plutôt pratique. C'est parti. Voilà, donc, je laisse poser 10 minutes le temps que la colle se forme et après, on attaque. En attendant, je vais utiliser le niveau pour faire mon petit trait et puis, ça va être ma base. Mais, en fait, je voulais commencer là-bas. Donc, c'est pas bon. Ouais, je vais la mettre un peu plus haut. La bulle est bien au centre. Voilà. Voilà, premier papy mini. J'ai galéré. Très honnêtement. En plus, je suis dégoûtée. J'ai fait carnage au niveau de l'interrupteur. Vu que la dernière fois, c'était un peu blanc. Ça ne se voyait pas. Mais alors là, le blanc autour, parce que j'ai mis un coup de cutter trop fort en haut et en bas. Je ne veux même pas vraiment très près tellement je suis dégoûtée. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Je verrai. Sinon, eh bien, pas aussi facile que l'autre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est granuleux. Et est-ce que vous allez apercevoir des tâches ? Ça, c'est des petits bouts de colle. Oh ! Non. Je crois que ça fait plus foncé à la caméra. C'est beaucoup plus lumineux à la nu. Je vais continuer, mais... Ouf ! Je ne pensais pas que ça allait être galère comme ça. Attends, est-ce que vous allez voir ? Voilà, donc je vais être obligée d'utiliser un pinceau comme ça. Je le jetterai après pour tout ce qui est petits raccords, parce que ça me gêne. On voit, donc il faut que je mette de la colle entre chaque... Voilà, vous le voyez là, ici. Là, par exemple. Messieurs, dames, si vous êtes des professionnels du bâtiment, Rémo et tout, ne me jugez pas. Donc, judge me. Je fais ce que je peux. Troisième. Voilà. Il reste plus que le dernier pan avec le retour. Et finalement, un rouleau m'aura suffi. Bon, bah, j'ai vérifié le dernier bout. Je me suis dit, quand même, j'ai un doute. Il ne va pas jusqu'en haut, donc je vais être obligée d'ouvrir le deuxième. J'ai donc bien fait d'en prendre deux. Voilà, vous l'aurez compris. J'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Pour le coin papier. Alors, ça m'a pris un tout petit peu plus d'une heure pour faire juste un pan de mur, sachant qu'il y a eu les petits raccords. J'ai vraiment pas de près. C'est pas non plus top, top. Là aussi, ça m'a pris un peu de temps pour faire tout bien. Ça arrive un peu plus haut que la dernière fois. Je me mets comme ça parce que... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, là, ça va être la partie rangement parce que c'est le bordel. Il y en a partout. Rangement et déco. Peut-être que je ferai ça cet après-midi, la déco. Très honnêtement, là, il faut que je parte faire tout un plein de cours, donc ça va me prendre du temps. Mais là, par contre, il ne faut pas que je déconne parce que si je dois mettre des cartes, des machins, tu fais ton trou une fois, pas deux, parce que ça va se voir. Donc, il faut que je sois certaine à chaque fois de l'emplacement que je décide de prendre, de faire. Troisième jour dans cette pièce complètement vidée qui va laisser place à une nouvelle déco. Ça résonne d'ailleurs. Ce que j'ai décidé de faire, c'est vous montrer tous les éléments que je compte mettre dedans. Ça, vous, de les voir, entre le moment où vous allez les voir et au moment où vous allez voir le résultat final, vous allez même pouvoir vous faire une idée et puis imaginer votre déco. Donc, c'est parti. J'ai tout mis dans cette pièce. Alors, j'ai envie de mettre un petit peu de verdure. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une vraie plante, mais je trouve qu'elle est quand même très jolie. Normalement, elle est en bas. Je l'avais eue chez Ikea, si jamais ça vous intéresse. Donc, ça, j'aimerais bien le mettre dedans. Je vais encore mettre ce buste parce que je trouve qu'il est joli. Alors, à voir, ça sera avec ce chapeau, sans ou avec un autre. Ce cadre que j'avais customisé, donc en mettant ce joli rose, j'ai très envie de le mettre et notamment avec ça, cette illustration parce que les deux vont bien. Donc, il faut essayer. Je trouve que ça rend plutôt bien, cette association. Ensuite, je vais mettre cette panière qui va faire office de table pour mettre cette lampe. Alors, je voulais mettre l'autre lampe. J'ai essayé de mettre l'abat-jour noir et floral à la place du gris et bof, très, très bof avec le pied. Donc, non. J'ai envie de mettre ce cadre. Donc, je vous en avais parlé. Je voulais mettre un petit peu de dorure. Donc, je ne vais pas charger non plus à fond. En attendant, je vais laisser cette illustration qui est très jolie, mais évidemment, je pourrais à l'occasion changer. Une petite guirlande comme ça. Alors, ça sera... Vous verrez. Vous verrez. Donc, j'ai rajouté des piles, évidemment. Et, il y a bien des coussins. Le fluffy comme ça, violet, donc que je n'avais pas vraiment utilisé. Je pense qu'il va être très beau avec. Ce joli bleu vert. À voir également, ça ne fait pas trop. Et ce coussin, également, au floral violet. Et j'allais oublier, évidemment, un tapis. Voici la pièce avant la transformation. Et, c'est parti. Ça y est, je suis enfin dans mon nouveau décor. Et j'adore. Je vous montre dans un instant le cadre rose avec la girafe. Je n'ai pas osé faire un trou dans le mur. Peut-être plus tard, j'en sais rien, mais j'aime bien en l'état. C'est épuré. Et j'ai l'impression, comme ça, ça suffit. Juste avant de vous montrer le résultat, je vous montre quand même. C'est vrai que ça aurait fait très, très joli, mais bon, la couleur avec, ça aurait été top. Vous voyez ? Ça aurait pu faire très, très bien. Mais bon, on verra peut-être une prochaine fois. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez enfin le résultat de cette pièce transformée. Je vous ai mis également des visuels en basse lumière pour que tous les éclairages ressortent et notamment celles avec les petites guirlandes sur l'étagère. J'ai hâte de faire ma première face cam ici. Et j'attends évidemment vos retours sur cet intérieur qui est plutôt épuré. Des couleurs très vives, on est d'accord. Des accessoires également avec des couleurs assez prononcées. Mais je n'ai pas voulu charger au niveau du mur. Même si, on est d'accord, le cadre aurait fait très joli. On ne sait jamais. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou et j'attends de vous lire dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501